S'arrête là, vous allez ailleurs. Soit vous mettez votre masque parce que votre certificat n'a aucune valeur pour nous. Ah, le certificat, c'est un document médical qui est valable 3 ans, monsieur, et je suis légalement exemptée. Donc, soit on vous dit que vous allez ailleurs, vous trouvez quelqu'un qui veut bien recevoir son masque. Non, pas du tout, monsieur, la loi est claire, je suis légalement exemptée. Je voudrais avoir les références de l'OPJ qui vous a renseigné, qui prétend... Je suis en live sur Facebook, comme ça j'ai des témoins de cette violation totale de mes droits. Donc, voilà l'agent qui prétend que mon certificat médical n'est pas valable. Et donc, il vient d'appeler un OPJ du commissariat de Tourcoing. Après, vous pouvez appeler directement le commissariat de Tourcoing pour avoir plus d'informations. Je pense qu'il va falloir avoir plus d'informations parce que la loi est très claire. Je suis légalement exemptée par l'article 2 du décret, donc votre OPJ, si je pourrais avoir son identité. Vous appellez, je ne donne pas d'identité, on ne sait pas. Mais vous avez mon référentiel, mon élio. D'accord, la France est un état de droit, monsieur. Vous savez très bien que la loi, c'est la loi. Oui, mais mon officier, j'ai bien vu que je l'ai appelé. Je n'ai pas inventé des affaires. Oui, mais je voudrais avoir sa référence puisque c'est cette personne qui est en train de bafouer mes droits. Vous allez au commissariat directement, madame ? Je vais vous demander de me l'écrire sur un papier, je n'ai pas que ça à faire. Je viens déjà de perdre une demi-heure par rapport à mon colis. Et qu'il croit sur un papier ? Et je voudrais que l'incident dans le procès-verbal soit bien marqué, que ce monsieur a refusé de me prendre mon colis. On ne fait pas de procès-verbal, on fait une main courante. Ah si, dès que vous sortez du commissariat, vous faites un rapport, en fait. Voilà, c'est ça. C'est une mention de main courante, en fait. D'accord. On explique vos déclarations, déclarations de monsieur. D'accord. J'ai pris contact avec mon officier qui m'a dit que ça n'avait aucune valeur pour nous, votre certificat. Donc la loi française n'est pas respectée par la police de Tourcoing. Je suis légalement exemptée par l'article 2 du décret, monsieur. Nous, on respecte la loi et les instructions de notre officier. Article 2, d'accord, du décret du port du masque, la personne qui est en situation de handicap par rapport au port du masque a juste à être munie de son certificat médical que je vous ai présenté et que je leur ai présenté. Et à respecter les autres mesures dites barrières. Donc la loi est claire, monsieur. Non, non, mais vous ne trouvez pas de solution, là. Est-ce que quelqu'un peut me mettre la référence de l'article, s'il vous plaît, que ce monsieur la consulte sur son téléphone interne ? C'est l'article 2 du 6 juin, je ne sais plus, Sonia, si tu sais me le mettre. Vous allez pouvoir le consulter, monsieur. Avec le directement au commissaire ou allez directement là-bas ? Non, non, vous êtes sur place. Dans votre code de déontologie, il est bien marqué que vous êtes là pour faire respecter la loi et les droits de tout le monde. D'accord ? Je vais trouver des solutions. Non, mais attendez. Je suis légalement exemptée du port du masque, monsieur. Dans ces cas-là, vous savez ce que je vais faire ? Je vais vous verbaliser pour le non-port de masque. Je suis légalement exemptée. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme explication, monsieur ? Vous n'écoutez pas, en fait.